Et bonjour, bonjour à tous, bienvenue, bienvenue pour ce nouvel épisode sur All The Mods VolcanoBlog, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et je suis content de vous retrouver pour la suite de la série qui avance, qui avance de manière logique, donc c'est ça que j'aime bien aussi dans un modpack, c'est quand on commence, enfin quand on commence, c'est vraiment quand on a un espèce de fil conducteur assez logique etc, et c'est vrai que sur cette série là pour l'instant depuis le début on a quand même un fil rouge qui est assez, voilà qui est assez cool, bref. J'ai quand même pas mal de choses à vous montrer et notamment suite à des retours qui ont été faits en commentaire au dernier épisode, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça, clairement j'ai changé quelques petites choses au niveau de tout ce qui est automatisation, confort, c'est quand même un objectif, et donc juste rapidement, pas de gros scoops, mais ici vous avez donc le drawer avec les graines que j'envoie dans un under chest qui est full vert, comme ça ça me permet d'avoir un code couleur qui j'espère est cohérent et logique, under chest que vous retrouvez ici, et qui envoie et injecte directement ici des graines sur nos différents poulets, on verra après si je rajoute énormément de poulets, s'il me faut un débit plus important, un buffer, on verra pour l'instant, c'est pas le sujet. J'ai juste installé des lasers nodes en dessous, alors il n'y a rien de connecté, ça n'envoie nulle part pour l'instant, mais j'ai un peu prévu parce que c'est vrai que du coup l'uranium on pourrait l'envoyer là-bas, etc. Donc il y aurait deux trois choses à faire, mais c'est juste basique, j'ai monté d'un cran, je les alimente maintenant automatiquement en seeds, donc ça c'est intéressant quand même parce que tous ces poulets ici produisent des ressources de manière automatique sans que j'ai besoin de m'en occuper, et jusqu'à maintenant c'était pas encore relié au système, donc ça c'est plutôt, salut les poulets, c'est plutôt une bonne chose. Bref, donc ça c'est la première chose au niveau confort, les graines, on est en automatique. La deuxième chose, alors on ira après parce que j'ai avancé, j'ai fait deux trois crafts pour me préparer, je vais vous montrer ça juste après. La deuxième chose, j'ai automatisé ici toute la partie de craft de Netherstar. Pour l'instant j'ai pas un gros débit, j'ai que deux graines, donc il va falloir que j'en craft d'autres. Il semblerait, avant de verrouiller le drawer, j'ai mis une graine ici avant de la planter, il semblerait que la partie Netherstar ça ne produise pas de graines. Vous savez, si vous regardez sur les autres drawers, par exemple ici l'uranium, j'ai 272 seeds en stock, en fait ça peut produire de temps en temps un extra, et donc une graine supplémentaire, là c'est pas le cas. D'ailleurs c'est quoi cette histoire ? Ça c'est une graine de copper, ben voilà j'ai bien fait de regarder, et ça ce sont des graines de rubis. Non, je veux que ce soit quand même organisé, propre et logique, voilà c'est beaucoup mieux. Et ce que je vais faire c'est que je vais verrouiller tout de suite, j'avais juste une inversion, mais rien de grave, ça c'est pas trop grave. Donc ça tu peux verrouiller, ça tu peux verrouiller, parfait, j'essaie de faire attention parce que sinon après on peut se retrouver avec des bêtises. Voilà, donc les graines ici, en extra, on en obtient régulièrement, donc soit le taux de drop est ultra méga rare, ce qui est possible, soit je vais être obligé de les crafter, en tout cas voilà. Deux graines pour l'instant, c'est crafté en automatique, c'est ici. Les 4 harvester pylônes, je vous ai dit, dès le début, on va vraiment accélérer un petit peu sur la partie confort, et suite à un commentaire que j'avais vu sur l'épisode dernier, ou le précédent, je ne sais plus. Vous m'avez conseillé de faire une suprémium hoe, et c'était effectivement une très très bonne solution, vu qu'en fait elle est indestructible, et ça c'est vraiment cool. Sauf qu'avant il fallait quand même que je farme un minimum de suprémium, et donc voilà, vous le craftez, vous le mettez, l'outil ne se casse pas, plus besoin de s'embêter, à se dire, bon, manuellement les diamants ce n'est pas compliqué, j'en ai beaucoup, et j'en produis beaucoup. Là, plus besoin de s'en occuper, ça alimente en automatique. Donc ça c'est un autre truc qui est quand même super intéressant et super sympathique. Hop, c'est vrai que j'ai oublié que je voulais. Juste un petit changement ici, j'ai refait une modif, pareil, commentaire au dernier épisode, j'avais constaté que mon meub crusher ne produisait pas d'extra, et donc là j'ai pas besoin de faire beaucoup, j'ai fait 3 withers, et surprise ! J'obtiens bien d'autres loots, donc de l'Inferior Essence par exemple et de la Wittering Soul, et en fait ici, j'avais coché Consume Essence for Looting, en mode, bah vas-y prends l'essence, ça me fait du looting, et bah tant mieux, parce que je veux plus d'items, et j'avais que dalle, mis à part la Nether Star, alors je sais pas si mob crusher est buggé ou pas, en tout cas ici sur vos conseils, et bah en gros j'ai mis, bah vas-y, produis-moi des mobs essence, on s'en fout, vas-y prends le mobs essence, et il se trouve que ça me débloque bien les autres items, et pour pas que le système se bloque, tout ce qui est fluide, je l'envoie dans un fluide trashcan, comme ça au moins le système ne se bloque pas, voilà ! Ça fait plein de petites choses, hein, plein de petites choses, mais c'est important, et je suis assez content quand même que ça avance dans ce sens-là. Ensuite, mon armure, j'ai fait de l'enchantement, donc j'ai mis du Health Boost 5 partout, histoire de voilà, l'épée, on a du Strength 3, Force 3, et, 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 alors la pioche, je me suis crafté une pioche, mais j'ai rien mis, je me suis crafté un arc, et y'a rien de particulier. Par contre, fun fact, et ça j'ai, je me suis baladé un petit peu dans les, dans les méandres d'internet, dans les méandres d'internet, et il se trouve qu'en fait, la Tinkering Table, et ça par contre, j'ai bloqué quelques minutes dessus, vous avez plein de slots de disponibles, et y'en a qu'un seul qui est disponible à chaque fois, et donc ce qui est bien, c'est que par contre, vous mettez l'item, je peux enlever ici l'augment, le remettre, c'est assez simple. Par contre, et ça j'ai été assez étonné, je peux pas en mettre plusieurs. Donc ça c'est un peu chiant, parce que, bah forcément, moi j'aurais bien mis, en fait, d'autres enchantements, y'en a d'autres qui sont quand même sympathiques, y'a de l'absorption, y'a poison résistance, why not, enfin, y'a quand même pas mal de trucs intéressants, mais je peux pas les mettre en fait, je suis limité qu'un seul augment, et donc bref, je suis tombé effectivement sur un post sur Git, qui explique que pour l'instant, la Tinkering Table, vous pouvez mettre qu'un seul et unique augment, donc sachez-le, vous pourrez pas faire la somme sur plusieurs, donc par exemple, notamment mon chestplate, vu que j'ai le vol, bah j'oublie, je pourrais rien rajouter. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est pas grave, en tout cas, bah au moins c'est fait, j'ai un boost de vie, donc ça on va pas cracher dessus, et donc ici, j'ai rajouté, assez classique, juste une table de craft, parce que je lui ai dit, bah tiens, on va peut-être tester avec la table de craft, est-ce que je peux en faire quelque chose, donc déjà avec la partie modée, on a quelques barres supplémentaires, et, ah oui, j'ai perdu Maker, bon c'est pas grave, et il se trouve qu'effectivement, j'ai été mort quelques fois, hors caméra, et là vous voyez, j'ai du Tombstone Soulbound, et ça en gros, ça permet de preserve the item on death, donc en fait, quand je meurs, je garde l'item sur moi. J'en ai que 4 pour l'instant, j'en ai pas trouvé d'autres, je suis pas forcément sûr de pouvoir le crafter, ou j'en sais rien, de toute façon, au niveau de l'enchantement, il faudra qu'on pousse un peu, et qu'on regarde notamment avec certains mods si on peut faire quelque chose. Là j'en ai que 4, alors est-ce que j'ai été mort que 4 fois, je n'en sais rien, pour être très honnête. Donc faut que je vois, est-ce qu'à un moment donné, il y a un autre moyen, sinon vous savez quoi, alors à un moment donné, je me mettrais dans un coin, je me laisserais mourir en boucle avec un inventaire vide, pour farmer quelques livres d'enchantement, et la bonne nouvelle par contre là, euh non c'est pas ici, oh je suis fatigué, donc bref, la bonne nouvelle, oui la bonne nouvelle, je voulais regarder si on pouvait faire des enchantements, et il se trouve que oui, je peux faire des enchantements, donc ça c'est une première bonne nouvelle, c'est-à-dire que mon stuff ici, malgré les augments que j'ai mis, je peux quand même les enchanter en plus, mais c'est pas ça que je voulais vous montrer, c'est ici, hop, il se trouve que de toute façon, malgré ce qui est dessus, voilà, je peux quand même rajouter des livres d'enchantement, donc je suis limité avec le Mystic Hall, mais je peux quand même par-dessus taper de l'enchantement, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, et ensuite, en vrai de vrai, j'ai pas forcément envie d'enchanter ces trucs-là dans les médias, parce que, ah oui, bah forcément, là, il me le propose plus, la raison, elle est simple, c'est qu'après, je me dis, là, on est en modé, donc je devrais pouvoir faire un peu ce que je veux au niveau des enchantements, et en modé, il y a tellement, tellement d'enchantements de partout, que je risque d'avoir surtout des trucs qui ne me conviennent pas, un peu pourris, plutôt que d'avoir des trucs sympathiques. Bref, état des lieux assez clair, je pense, pas mal de petites micros améliorations, confort à droite, à gauche, un peu plus d'automatisation, donc ça c'est cool, et après, il y a quand même un truc, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose que je ne vous ai pas montré, et c'est ce que je veux faire un petit peu aujourd'hui, c'est bouger un peu ailleurs, vous avez un portail du nether, cling ! On va aller un peu dans le nether, parce que, bah, c'est bien tout ça, alors, ici, je me suis un petit peu baladé, d'ailleurs, pour information, pas très loin, comme vous le voyez, je suis tombé sur une grue, je me suis dit, pas ouf, je suis tombé sur un bateau, il y a des spawners à squelettes, mais sinon, je n'ai rien trouvé de ouf, donc l'exploration ici, on verra peut-être pour en faire un peu plus après, et là, je me suis dit, bah, est-ce qu'on n'irait pas regarder ensemble ce qu'il y a dans le nether ? Pourquoi pas ? De toute façon, je peux voler, donc, logiquement, logiquement, ça m'évite d'avoir de mauvaises surprises, voilà, donc, on est dans le vide intersidéral, alors, j'avais déjà regardé en créatif, justement, je m'étais dit, tiens, vu que je fais beaucoup de tests sur certaines machines en créa et tout, j'avais déjà un petit peu regardé, et effectivement, hop, on va juste mettre ici, le portail, pardon, nether, accepté, et ici, la bonne nouvelle, comme vous le voyez là, je ne sais pas si elle est custom, donc on va aller regarder ça, forteresse, oula, il y a un R2R, oh, je suis fatigué, il y a un R2R, non, forteresse, il y a un, bon, ok, il y a peut-être une faute d'orthographe, j'irai voir après, parce que là, je veux aller voir ça tout de suite, je veux découvrir les choses avec vous, voilà, forteresse là-bas, ok, le vol reste actif, parfait, bon, par contre, on a intérêt à jouer avec les waypoints, parce que sinon, on va vite se retrouver perdu, vu qu'on a vraiment, littéralement, rien autour de nous, ce n'est pas rassurant, ok, ça a l'air d'être vanilla quand même, ouh, elle est, elle est balèze, alors par contre, c'est beau, parce que ça permet de voir un peu la tête du truc, c'est très très beau, beaucoup de withers squelettes ici, du magma cube, du blaze, d'accord, alors, bonjour, c'est de la forteresse vanilla ou pas, ah, mais laisse tomber, ce sont des plateformes de spawn là, oh merde, mince pardon, mince, il ne faut pas dire de gros mots en vidéo, sinon après, YouTube prend tout l'argent, euh, ah ah ah, ah ah, par contre, je ne suis pas très très rapide, euh, est-ce qu'on peut juste rentrer dans la forteresse, voir un peu s'il y a, est-ce qu'il y a des scoops, est-ce qu'il y a un scoop là-dedans ou pas, ne m'embêtez pas, ici je ne peux pas descendre, ok, je ne sais pas si je peux trouver des bastions aussi, parce que forcément, ça, ça peut être intéressant de se dire, tiens, est-ce qu'à un moment donné, je peux trouver du bastion quelque part, ok, alors je me suis fait un arc, qui j'espère, mais je ne leur fais pas de dégâts ou je rêve, si, si, je l'ai touché, c'est parce que je vise comme, ah, mon dieu, c'est parce que je vise comme un kéké, je vise mal, alors qu'à mon avis, si ça se trouve, j'irai au cac avec mon épée, et ça me permettra de, oh, ça me permettra de clore le débat, voilà, c'est du one shot, ok, de toute façon, on ne va pas non plus y rester 3 heures dans la forteresse, mais je veux voir un peu, s'il y a quelque chose de particulier ou pas, ok, donc d'après la mini-map, on est sur du mob standard, il n'y a pas de mob custom ou quoi que ce soit, je ne vois rien de particulier, ok, il n'y a pas de coffre là, c'est peut-être volontaire qu'il n'y ait pas de coffre de généré, ouais, il n'y a vraiment pas de coffre, Nora has, quoi ? alors ça, ce n'était pas prévu ça, c'est qui Nora ? attendez, je regarde sur la mini-map, si je vois quelque chose de particulier, je ne vois rien, ah, il est là-bas, oh là, oh là, oh là, je suis censé être prêt pour faire un truc pareil, moi ou pas ? Nora l'exploratrice, oui, pardon, je m'en excuse, alors le jeu de mots le plus pourri du monde, vraiment, et je pense que je ne l'assume pas, parce qu'il était vraiment nul, alors on récupère tout ça, logistique, alors attendez, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est enlever les coffres, ça me permet de savoir que je l'ai fait, de toute façon, on va aller voir, on va aller voir Nora, ok, je suis un peu en mode silencieux, parce que je ne m'attendais pas, est-ce qu'il y a un truc qui pop, pour être honnête, et je n'ai pas mis, ouais, de toute façon, je n'avais pas suffisamment d'enchantement, j'allais dire, je n'ai pas mis d'enchantement sur l'épée, pour ne pas perdre mon stuff, mais je n'avais pas de livre, voilà, comme ça au moins c'est enlevé, alors Nora, juste au-dessus, d'accord, est-ce que, alors le problème, c'est qu'il doit y avoir du blaze de partout, ah, il y a du blaze de partout, mon dieu, ah ouais, non, mais c'est un véritable bazar, Nora, Nora, laissez-moi tranquille, il est là Nora, bonjour, alors tombe pas, tombe pas, tombe pas, tombe pas, ce serait vraiment idiot, ne tombe pas, non, 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 s'il vous plaît, oh merde, ok, 116 PV, ah ouais, mais je lui fais super mal en fait, ok, alors j'ai tué Nora, alors je ne vais pas vous mentir, petite déception, petite déception pour Nora, je m'attendais à quelque chose de plus costaud, je vais juste prendre un peu d'écart, donc déjà, ce qui est bien, c'est qu'il y a tout ce qui est spawner de blaze, etc, donc pour créer, ça peut être utile, on a tous les mobs classiques de français de Navarre, bon, on a de la brique, si on veut faire de la récupération de blocs, on a quelques coffres, bon ça, j'irai regarder tranquillement, décidément, j'irai regarder tranquillement, tous les coffres de disponibles, mais attends, mais en fait, c'est quoi le délire, c'est qu'il y a des boss qui apparaissent aléatoirement, c'est ça ? Oh purée, oh purée, ok, mais c'est cool ça en fait, alors moi je trouve que c'est super cool, qu'il y ait des boss comme ça qui apparaissent, etc, attends, je peux pas prendre un peu de hauteur là, le problème c'est que là, il va mourir, il va mourir, en dessous je vais perdre des items, mouais, alors je l'ai touché quoi, deux, trois fois, ok, je m'attendais pas à faire du mini boss, mais en soi ça me va bien, c'est sympa, oh la vache par contre, ça fait du dégât, ah ouais, non mais ça fait grave du dégât, je sais pas si je suis prêt, non je suis pas prêt, il me faut des potions de résistance au feu, je vais faire des bêtises là, je vais faire des bêtises, et le but c'est pas de faire des bêtises, ok, bon, on regardera tout ça, l'intérêt des boss, je pense que c'est éventuellement pour avoir quelques loots un peu particuliers, Noras, Noras Dwarven, ok, et bah écoute, pourquoi pas, ok, on met les voiles, ça vous a permis de voir un petit peu à quoi ressemble le nether, j'irais faire un peu d'exploration, pour voir si notamment, on peut trouver un bastion, ou un truc comme ça, je m'attendais pas forcément à faire autant d'explos de balade, mais c'est vrai que c'est quand même forcément sympathique, je rentre à la maison, je vide un peu tout mon inventaire, il faut que je me refasse un petit peu de bouffe, et puis on se reprend après, allez go, tac, moins de automatisation, et plus d'action, let's go, j'ai crafté le hand cake, j'ai crafté le hand cake, je me dis tiens pourquoi pas, ça permet de changer un petit peu de, changer un petit peu d'air, de faire un petit peu autre chose, donc on vient de découvrir le nether, hop, j'ai fait un hand cake, ce qui permettra, ce qui va nous permettre de découvrir l'end, c'est vrai que je voulais mettre ça dans la cuisine, mais c'est un peu serré dans la cuisine, voilà, tu me diras, ici c'est bien, hop, voilà, et ça, normalement c'est un classique, je croque dedans, et ensuite je peux, j'ai assez de flèches ou pas, je vais reprendre un stack, bon, après au niveau des flèches, normalement je ne suis pas inquiet, parce qu'en plus je vole, tout ça, tout ça, je vais quand même reprendre un peu, ok, j'espère juste que je ne vais pas avoir de mauvaise surprise, hop, ah mais attends, ah il faut que j'ai faim, ah non, je n'ai pas besoin d'avoir faim, très bien, ok, hop, est-ce que j'ai le temps, oui, il n'y a pas de, est-ce que j'ai le temps, si, si, je n'ai pas besoin de mettre de waypoint ici, alors, est-ce que c'est custom tout ça, oh, il y a des poulets, attends, des blocs de tin comme ça, alors attends, des poulets, 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 normalement, dépêche-toi, parce que le dragon, il va t'arriver là-dessus, voilà, on va prendre ça, salut les poulets, underman chicken, hop là, et voilà, l'underman chicken, je ne sais pas si ça vaut le coup de le garder, parce qu'après j'ai des poulets 10, 10, 10, et ceux-là, ce n'est pas le cas, c'est du 1, 1, 1, je ne devrais pas faire de tourisme, alors que le dragon est derrière, de l'aluminium en bloc brut, oh purée, il y a des jolis trucs, le dragon, je ne sais pas où il est, mais peu importe, on va commencer tout de suite par nettoyer, et là, c'est là où tu dis, qu'est-ce que c'est bien le vol, voilà, regarde, voilà, ah, je n'ai pas pris de bottle, je n'ai pas de verre sur moi, ah, je n'ai pas pris de bottle, pour pouvoir avoir un peu de souffle de drag, là, quel boulet, et ça, je crois que je n'ai pas besoin de le casser, je devrais pouvoir passer, forcément, c'est toujours plus facile quand on peut voler, ok, vous savez quoi, je vais peut-être déglinguer le drag tranquille, parce qu'à mon avis, on est sur, on est sur un dragon qui est vanilla, j'ai quand même l'impression qu'on est sur du vanilla, ce qui est dommage, c'est qu'il y avait pas mal de choses à récupérer, dragon breath, etc, logiquement, après, je devrais pouvoir le réinvoquer en mode vanilla aussi, donc ce n'est pas trop grave, je ferais ça, je referais, hop là, l'invocation de dragon hors cam, pour pouvoir récupérer, quelques petits trucs, surtout qu'après, notamment avec les poulets, il y a peut-être moyen de faire des choses, bien, monsieur le drag, ou madame, madame, je crois que c'est une, Mojang avait dit que c'était une dragon, pas un dragon, mais une, ok, bon, on est sur du vanilla, les amis, on est sur du vanilla, donc, effectivement, effectivement, il n'y a pas beaucoup de challenge là, on n'est pas sur un méga drag, à 15 têtes, hop, quitte mes midlife en un coup, ha, bon, après, tant mieux, parce que je ne sais pas si j'étais prêt pour aller faire un Chaos Guardian, comme on avait pu faire sur le dernier modpack, où j'ai un peu transpiré pour le faire, avec les invocations de Weezer, etc, pour ceux qui n'ont pas eu cette série, franchement, aller voir la fin, ça vaut vraiment le coup, parce que, on a fait un Guardian de Draconic Evolution, et franchement, j'ai cru que, j'ai cru que j'allais pleurer, vu la difficulté, tellement il était aimé Hard de chez Hard, tu ne te poses pas, Dragon, non, ce n'est pas grave, après, écoute, nous, on est là en mode détente, paf, voilà, on te fait du dégât, il n'y a pas d'enjeu, mais on est là, allez, voilà, donc la midlife, c'est quand même bien de voler, on ne va pas se mentir, c'est quand même un sacré confort, hop, j'ai, ouais, j'ai largement au niveau des flèches, après, c'était plus au cas où, si c'était un boss un peu custom, ça aurait été plus risqué, mais là, ce n'est pas le cas, ok, 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 bon, à ce rythme là, ok, voilà, c'est fort, ah, dommage, je l'ai quasiment fini, c'était un petit peu fort le son, allez, je m'étais dit, hop, je vais faire ça tranquille, mais honnêtement, voilà, ça vous permet de voir notre ami le drag, voilà, on est bien, par contre, pas au-dessus du trou, parce que s'il y a du loot, j'aimerais le récupérer, n'est-ce pas, blablablabla, aïe, attends, quoi, j'ai pris du dégât de ouf, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais j'ai pris du dégât de ouf, enfin, du dégât de ouf, non, mais je me suis retrouvé, je me suis retrouvé décalé, par rapport au, alors, venez, venez, les endermens, c'est qui qui est fâché, vous, tiens, ah, dommage, j'allais dire, tiens, t'es plus fâché, t'es plus fâché, t'es plus fâché non plus, ok, alors, il y avait des loot particuliers, le truc, c'est qu'il est mort à l'écart, une gemme, ouais, bon, j'ai quand même l'impression qu'on est sur un sacré full full vanillat, alors, première chose, je vais ici, hop, on rentre à la maison, ouais, on va remanger du cake, je ne sais pas si c'est, non, ce n'est pas la vieille version où il faut, où il faut, comment dirais-je, mettre des, des underperles pour pouvoir le compléter, non, ok, on revient ici, tout va bien, ok, ça c'est standard, tout ça, c'est standard, et généralement, en faisant ça, des fois en passant, et en revenant chez vous, c'est comme ça que vous pouvez éventuellement récupérer des items en sortant dans un portail, en fait, bien, 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 je ne vois rien, je n'ai pas l'impression qu'il y ait du loot par terre, il y a quelques ressources, donc ça, j'irai regarder tranquille, le portail qui est ici, on va regarder la suite, ah, c'est bon, ok, je vais quand même faire un truc, bon, ça a l'air vanillat quand même, ça a l'air vanillat, hop là, pardon, portail, portail end, si je regarde la carte, je ne vois rien de particulier à côté, je ne sais pas si je vais aller me balader maintenant, bon, en tout cas, bon, ça sera plus confort de le faire, déjà, pour aller dans les bateaux, tout ça, tout ça, dans les cities, ça, ça sera cool, mais, il n'y a rien de particulier, les amis, il n'y a rien de particulier, on est sur du full, full, full vanillat, ok, bon, ça, à la limite, je le ferai, tranquille hors caméra, et puis, si à un moment donné, il y a un bâtiment particulier, ou une structure en particulier, je vous montrerai, ah, attends, purée, tout est là, ah, je me disais quand même, que j'étais censé avoir du loot, purée, mais en fait, comme il est, en fait, je l'ai tué ici, et puis, il est venu par là, en mode, bam, en faisant des dégâts, et d'accord, donc, 3 suprémiums, c'est cool, dragon scale, ok, des cœurs, toujours pratique, et ça, si je regarde, en plus de ça, la seed, la seed, on peut la planter là-dessus, donc c'est quand même intéressant, euh, ouais, voilà, elle est ici, dragon head seeds, bien, je peux déjà la faire, ceci dit, d'ailleurs, je peux déjà la faire, salut les poulets, hop, alors je pense que, je pense que les poulets dans l'end, euh, je ne m'attends pas à ce que, franchement, mis à part des ressources, pour pouvoir peut-être crafter des œufs de dragon, des trucs, je ne m'attends peut-être pas à des choses de particulières, ça, je vais le mettre dans mon drawer, euh, hop, epic shader, epic shader, ça, je vais en avoir une palanquée, donc pareil, on va l'arranger, bon, écoutez, euh, voilà, ça fait le petit truc d'action, mais, bon, globalement, voilà, il n'y avait pas forcément de méga scoop, effectivement, mais en tout cas, voilà, c'est fait, on les a, on l'a fait, on a découvert, on est venu, on a vu, on a vaincu, hop, lui, je vais le remettre ici, comme ça, au moins, de toute façon, je peux y retourner à n'importe quel moment, pour aller le chercher, alors, pour la fin de l'épisode, et surtout, pour la transition avec la suite, je vais vous montrer un petit peu, la suite du programme, qui va être importante, euh, il y a, la lave, il y a de la lave, il y a un élément, qu'il faut que je prépare, et qui va être important, vous savez, c'est notamment, la stasis chamber, euh, qui permettait de récupérer, de l'éther gas, et on avait vu, que l'éther gas, était assez utile, donc il faut quand même, que je m'occupe un petit peu, de l'installation de tout ça, hop, voilà, qui est ici, l'éther gas, qui me permettait, de faire des suprême machine frame, suprême machine frame, et ça, du coup, ça va être important, parce que, euh, la suite du programme, qui était, euh, assez clé, c'était tout ce qui était laser drill, etc, wither build, etc, donc ça, voilà, ça c'est l'objectif, vraiment le vrai fil rouge, et l'objectif que l'on a là, principalement pour la suite, sauf, qu'il y a quand même un truc, que je me suis dit, je me suis dit, tiens, bon, c'est cool, on s'est baladé dans le nether, on s'est baladé dans l'end, ça permet de voir un petit peu ce qu'il en est, bon, on a vu que nos points de vie diminuaient quand même un peu rapidement, malgré l'armure que l'on a, ça va quand même très très vite, et puis, bah forcément, l'autre truc aussi, c'est que, euh, comment dirais-je, selon le stuff que l'on a, donc là, c'est pas le cas, mais selon le stuff que l'on a, je me suis dit aussi, mais attends, mais c'est vrai que j'ai pas de mending, ou j'ai pas de, ou quoi que ce soit, euh, sauf que, bah forcément, après je me suis dit, mais attends, mais pourquoi tu veux mettre du mending, si c'est indestructible, bah en fait, on s'en fout, j'ai pas besoin de crafter de mending, on s'en cogne en fait, et en recherchant, parce qu'avant que ça monte au cerveau, en cherchant comment réussir à obtenir du mending, bah je suis tombé là-dessus en fait, le villager au mat, euh, et donc c'est à ce moment-là, où je me suis dit, mais c'est génial, j'ai un item pour avoir du mending, bon, sauf que j'en ai pas besoin, et à un moment donné, en regardant un petit peu sur le net, les wikis, etc., je me suis dit, mais attends, mais le villager au mat, de ce que j'ai compris, il semblerait que ce soit un item, qui permette de faire des trades, avec des villageois, mais en l'occurrence, sans avoir de villageois, et ça, c'est assez intéressant, même si au final, le changement de programme, mending, j'en ai pas forcément besoin, je me dis que je peux tomber sur d'autres livres d'enchant, d'autres trucs, etc., et plutôt qu'à un moment donné, s'embêter à faire différentes choses, ou même sur certains items clés, d'ailleurs, et bah, l'air de rien, curiosité, ça a clairement attiré ma curiosité, puis je me suis dit, mais attends, mais le villager au mat, ça c'est un truc qui peut être ultra utile, on le met dans un coin, de ce que j'ai compris, tu l'alimentes en énergie, à n'importe quel trade de villageois, donc je veux cet item, donc en parallèle, de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'il faut quand même que je m'occupe de ça, pour le prochain épisode, mais je veux cet item, parce que je me dis que ça peut être une ouverture, sur l'obtention d'énormément d'éléments, bref, c'est pour ça que je vous dis que c'est une transition, avec le prochain épisode, ça reste dans le fil rouge, mais quand même, forcément, bah, tu te rendes compte qu'il te faut plein de trucs, donc l'aluminium, alors j'en ai pas mal, le bronze, j'en avais pas, refine iron, ingot, il suffit juste de faire chauffer de l'iron, donc c'est pas forcément compliqué, mais là, pouf, voilà, j'ai mis des, j'ai mis, j'ai mis des, ici, j'ai mis deux graines de bronze, deux graines de bronze, qui vont me permettre de commencer à créer du bronze en masse, et de ce que j'ai vu, dans JUI, le bronze, je peux pas les avoir avec le poulet, les refined, je ne peux pas les avoir avec le poulet non plus, sauf que bah là, vous l'avez compris, on est sur des éléments qui sont assez classiques, et en entrée, du mode IC2, et donc faut que j'arrive à être autonome là-dessus, j'ai vu qu'il y avait aussi besoin de beaucoup de tout ce qui est carbone, truc, etc., donc je pense que ici, je vais rajouter un poulet, qui va me permettre de générer du charbon, ce qui me permettra après derrière, d'être autonome sur ces ressources-là, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est une transition, c'est que là, je vais avoir besoin de préparer 2-3 trucs, au niveau des ressources, pour la suite, en réalité, en vrai de vrai, mais je sais pas à quelle vitesse ça va descendre, le charbon, aujourd'hui, j'en ai quasiment 6 000, donc je suis plutôt confort et tranquille, mais malgré tout, tiens, d'ailleurs, je suis en train de me dire qu'il va peut-être falloir que je rajoute, ah ouais, je suis au max là, il va peut-être falloir que je rajoute des Augments en version or, sur tout ce bazar, parce que, ouais, 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 alors pas ceux-là, tout est à zéro, mais j'ai quelques ressources, vous voyez ici, qui sont plafonnées, bref, je vais regarder un petit peu tout ça, ça vous donne un petit peu la transition sur la suite, le Wither, le Wither et la chambre, la chambre de kill, qui permettrait d'avoir quelque chose d'automatisé, ça, ouais, ça, ça tourne, il n'y a pas d'embrouille, ici, on est à 8300 Engott, ça tourne, donc prochain épisode, je pense qu'on va être sur un épisode grosse machinerie, mais après, l'avantage aussi, c'est que ça permet de varier un petit peu, donc voilà, là, on s'est un peu baladé, il y a eu un peu d'action, ça fait du bien, il y a eu pas mal de micro trucs de changé, et prochaine EP, on rebascule un petit peu sur du, un peu du technique, du gros, du gros, et un peu du lourd, mais ça permet aussi, voilà, du côté un petit peu divertissement, qui fait plaisir, en tout cas, j'espère qu'il vous a plu cet épisode-là, petit épisode un peu détente, prochaine EP, on rebascule sur du technique, et du un peu lourd, mais en tout cas, voilà, voilà notre belle base, elle commence à être jolie, elle commence à être jolie, yes, allez, des bisous, merci d'avoir regardé, et rendez-vous à la prochaine, bye bye ! Sous-titrage ST' 501